... Chers élèves, bonjour. On va vous présenter dans cette séance une révision du programme de la deuxième semestre de la semaine 1 à la semaine 9, bien sûr, pour les élèves du tronc commun. Donc, c'est une séance de révision et de remédiation, bien sûr, au cours de laquelle on va traiter la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs et chez les plantes sans fleurs. Donc, on va commencer, bien sûr, au niveau des plans d'action. On va vous présenter des photos au niveau duquel on va montrer les organes essentiels dans la reproduction. Après quoi, on va vous présenter un texte qui va nous servir à réaliser des schémas de synthèse qui vont nous servir pour la révision. Donc, on va commencer par les gens du sperme. Donc, la reproduction sexuée chez les gens du sperme. Donc, les structures les plus importantes qui interviennent dans la reproduction, ce sont les fleurs. Comme vous voyez, ce sont formées par des étamines et des pistils. Bien sûr, on a les sépales et les pétales. Donc, les structures qui nous intéressent dans la reproduction sexuée sont les, comme vous les voyez, ce sont les étamines et les pistils ou bien le pistil ou bien le génie sépale. Oui, le génie sépale ou bien le pistil. Là, vous avez des sépales qui sont des organes stériles. Donc, on va commencer par un petit texte. Donc, au niveau duquel, on va vous laisser ce texte, bien sûr, qui va vous servir pour former ou bien pour faire des schémas. Donc, là, on va parler de l'organisation de la fleur. Bien sûr, ce sont des choses qui sont déjà vues. Voilà. Donc, on a des types de pièces fertiles et stériles. Donc, on a traité également la gamétogénèse chez les gens du sperme, c'est-à-dire la formation des gamètes mâles et des gamètes femères et l'intérêt ou bien l'importance de la myose dans la formation des gamètes. qui va nous servir à la formation des grains de pollen et la formation des sacs embryonnais qui sont les deux structures qui sont très importantes au niveau de la reproduction sexuelle chez les gens du sperme. Donc, après quoi, on va traiter la pollinisation et la germination des grains de pollen. Donc, ce sont des vécures, ce sont des choses qui ont été déjà traitées et leur rôle, bien sûr, des différents moyens de pollinisation. Après, on a traité la double fécondation et la formation de la graine et du fruit. Donc, là, vous avez le texte qui va vous servir, bien sûr, à vous rappeler un petit peu ces deux concepts. Après, bien sûr, la fécondation va passer à la germination de la graine. Donc, toujours, vous avez ici le texte qui va vous servir pour vous rappeler un petit peu ces parties. Donc, maintenant, on va s'intéresser à la partie qui nous intéresse le plus. C'est la formation d'une... ou bien l'établissement d'un schéma qui vous sera très utile pour mémoriser un petit peu la reproduction sexuelle chez les gens du sperme. Donc, la fleur des gens du sperme. Comme vous le voyez, elle contient deux types d'organes qui sont importants. Donc, on le voit ici. Donc, on a les étamines qui forment les endrocées. L'ensemble des étamines forment les endrocées. Bien sûr, l'étamine, elle est formée par deux parties. On a le filet qui joue le rôle de support et les enterres. Donc, les enterres, ce sont les structures les plus importantes au niveau des étamines tout simplement parce qu'ils contiennent les sacs polliniques au niveau... ou bien où se forment, bien sûr, les grains de pollen hapluides qui renferment le gamète mâle. Donc, le grain de pollen, elle forme ce qu'on appelle le gamétophyte mâle qui est hapluide. Le grain de pollen, elle est formée par deux cellules, une cellule végétative qui renferme une cellule reproductrice. Bien sûr, le rôle de la cellule végétative, c'est la formation du tube pollinique dont le rôle, c'est le transfert du gamète mâle vers le gamète femine. Donc, la deuxième cellule, on a la cellule reproductrice ou bien génératrice. La cellule reproductrice, bien sûr, lors de la germination, la pollinisation et la germination des grains de pollen, va suivre une mitose pour donner deux ontérosoïdes, comme vous le voyez ici. Donc, l'autre organe essentiel dans la reproduction succéée, c'est le pistil ou bien le génicé. Donc, le pistil et le génicé sont formés par trois parties, à savoir le stigmate, le stil et l'ovaire, la partie la plus importante qui est basale, qui se trouve au niveau de la base du pistil. Donc, l'ovaire, elle est formée par un ensemble de carpelles dont l'ombre est différente, en ont des espèces. Le carpelle, ou bien le carpelle, elle enferme des ovules. Les ovules, bien sûr, à l'intérieur des ovules, on trouve le sac embryonnaire qui est apluite. Il est formé par deux synergides, par un ensemble de cellules. On a deux synergides, trois antipodes et deux noyaux de la cellule centrale et une sphère qui forme le gamète femelle. Bien sûr, le sac embryonnaire, l'équivalent des grains de pollen, forme le gamétophyte femelle qui est apluide. Donc, après la formation des gamètes, les gamètes mâles et les gamètes femelles, on va assister au phénomène de la fécondacie, c'est-à-dire le rapprochement et la fusion des antérozoïdes, c'est-à-dire les gamètes mâles et les gamètes femelles qui sont les eaux sphères. Donc, comme vous le voyez ici, un antérozoïde va fusionner avec les deux noyaux de la cellule centrale. Bien sûr, il va nous donner un albibène A3, un chromosome, les tripluides. L'autre antérozoïde va fusionner avec l'eau sphère pour donner un embryon à deuxaines chromosomes dipluides. Et comme ça, on voit que chez les gens du sperme, on a un phénomène de double fécondation. Bien sûr, après la fécondation, l'ovule qui renferme l'embryon entouré par l'albumène va nous donner la graine. Par contre, l'ovaire ou bien le pistil, selon les espèces, va se transformer en fruit. Bien sûr, après la formation de la graine et lorsque les conditions seront favorables, bien sûr, la graine qui contient l'embryon avec les réserves formées par les albibènes va germer pour donner une nouvelle plantule qui va croître pour donner une nouvelle plante. Donc, après avoir traité la reproduction sous forme de schéma chez les gens du sperme, maintenant, on va entamer la reproduction chez les gymnospermes, c'est-à-dire les plantes à graines ou bien à fleurs avec des graines nues. Donc, on va passer des photos concernant un type de gymnosperme. Vous voyez là, ce sont un arbre typique, le cèdre, avec les organes qui sont très... Tout ça, ce sont des duvicus, ce sont des choses qu'on avait déjà traitées, avec les organes essentiels qui sont les cornes de grande taille qui forment les cornes femelles, c'est-à-dire l'organe reproducteur mâle, avec des cornes de petite taille qui forment les organes reproducteurs mâles, ici, les organes reproducteurs femelles de grande taille, ici, les organes de petite taille sont les organes reproducteurs mâles. On va vous proposer un petit texte, un petit résumé qui va vous permettre de vous rappeler un petit peu ce qu'on a vu. Au niveau de ce texte, on va traiter les structures des appareils reproducteurs mâles et femelles. Après quoi, on a traité la formation des gamètes. Avec, bien sûr, la formation des gamètes mâles et la formation des gamètes femelles, et l'importance, je le rappelle toujours, de la myose dans la formation des gamètes à pluides. Après, bien sûr, la formation des gamètes, on passe à la fécondation et la formation de la graine. Maintenant, on va passer au schéma. Les gymnospermes présentent deux types d'organes reproducteurs, à savoir les cônes mâles. Ce sont des cônes qui sont presque toujours de petite taille. Ces cônes sont formés par des écailles, donc un cône, c'est un ensemble d'écailles qui sont insérées sur un axe. Voilà. Donc, chaque écaille, elle est formée par deux types ou bien deux sacs polliniques qui renferment des grains de pollen qui sont à pluides. Bien sûr, le grain de pollen, comme il a été déjà dit chez les gens des spermes, forme le gamétofite mâle qui est à pluide. Bien sûr, le grain de pollen, il est formé par quatre cellules, comme on le voit, donc des cellules protaliennes et une cellule végétative et puis une cellule antéridiale ou bien sûr reproductrice. Donc, on va voir le rôle de ces différentes cellules. Donc, la cellule végétative, elle est responsable lors de la germination des grains de pollen, de la formation du type pollinique qui joue le rôle dans le transfert de l'antérosoïde du gamète mâle et la cellule antéridiale qui, toujours après pollinisation et germination du type pollinique, va suivre une myose pour donner deux gamètes mâles qui sont à pluide qu'on appelle également des antérosoïdes. Donc, maintenant, après avoir vu le conne mâle, donc, maintenant, on va passer en revue le conne femelle, donc le conne femelle qui, je le rappelle, de grande taille, donc, elle est formée par un ensemble d'écailles, ce sont des écailles ovulifères tout simplement parce qu'ils les renferment dans la face supérieure des ovules pour chaque écaille, donc, chaque écaille, il renferme dans la face supérieure deux ovules, bien sûr, chaque ovule, elle contient, à l'intérieur de l'ovule, on trouve l'ondosperme, l'ondosperme qui est l'équivalent des grains de pollen, c'est-à-dire qui forment le gamétophyte femelle qui est à pluide, c'est-à-dire c'est la structure qui est responsable de la formation des gamètes femelles. Donc, l'ondosperme, à l'intérieur de l'ondosperme, on va citer à la différenciation et bien l'individualisation de deux ou trois archigones, chaque archigone, elle renferme un ovule qui est à pluide. Bien sûr, après la formation des gamètes mâles et des gamètes femelles, il s'agit en l'occurrence des ontes aérosoïdes et des ovules sphères qui sont chacun à pluide, on va assister au phénomène de rapprochement et de la fusion des deux gamètes mâles et femelles lors du procédure de la fécondation, bien sûr, pour nous donner un zygote qui est dipluide. Donc, il faut toujours rappeler que le zygote, il est dipluide, il est issu de la fusion de deux cellules ou bien des gamètes qui sont à pluide. Donc, après la formation des zygotes, elle va subir suite un ensemble de divisions méthodiques, le phénomène de développement, elle va se développer pour, bien sûr, nous donner un embryon. Donc, l'embryon est issu, bien sûr, de la formation des zygotes. L'ovule qui contient l'embryon va se transformer en graines. Bien sûr, après la formation de la graine et la maturation de la graine et quand les conditions deviennent favorables, l'embryon va donner, après germination, une nouvelle plante. Donc, après avoir traité la reproduction chez les gymnospermes, maintenant, on va passer à un autre groupe de plantes. Il s'agit en l'occurrence du fucus visiculeux. Ce sont des plantes sans fleurs. Ce sont des plantes sans fleurs. Donc, on va essayer de chercher les organes reproducteurs responsables de la reproduction sexuée chez le fucus visiculeux qui est un tal, comme vous le voyez. C'est un tal, pourquoi un tal ? Parce que ce sont des plantes qui ne présentent ni tiges, ni feux, ni racines. Elles présentent uniquement un crampon qui leur permet, elles sortent devant tout ce qui leur permet de se fixer sur les rochers. Elles présentent également des flotteurs qui permettent à l'algue de flotter sur l'eau, ou bien au niveau de l'eau. Donc là, on a les flotteurs et ici, les crampons. Les organes qui nous intéressent, ce sont ces visicules, ces renflouements, des sortes de tumeurs qui se trouvent à l'extrémité des tal. voilà. Donc, il y a bien sûr ce qu'on appelle des réceptacles et on assiste à la présence de deux types de réceptacles qui diffèrent au niveau de la couleur. On a des réceptacles qui sont verdâtres, verts-olives, d'autres qui sont orangés comme on le voit nettement ici et qui sont formés par des conceptacles. Donc, chaque réceptacle est formé par des conceptacles. Donc, on va passer en revue un petit texte qui vous sera utile. Donc, on va passer rapidement. Donc, les organes reproducteurs chez le fucus sont formés par ces renflouements qu'on appelle les réceptacles. Puis, la gamétogénèse, c'est la formation des gamètes mâles et femelles qui sont nécessaires pour la reproduction qui vont se faire au niveau de ces renflouements. Et puis, la fécondation, qui suit bien sûr la gamétogénèse, c'est-à-dire après la formation des gamètes, on va assister au phénomène de la fécondation et au développement du jeune fucus. Maintenant, on va vous présenter un schéma qui résume tout ce qu'on vient voir sur le texte. Donc, on a un fucus visiculeux. Bien sûr, chez cette algue, on a deux pieds, un pied mâle et un pied femelle. on a toujours la plante qui forme ce qu'on appelle un thal. Donc, il est formé par des crampons et des visicules aérifères. C'est la même chose au niveau du thal mâle et du thal femelle. Dans leur rôle, bien sûr, pour les crampons, ils ont un rôle de fixation. Les visicules aérifères, ce sont des flotteurs. Voilà. et on assiste à la présence de visicules rigueux qu'on appelle des réceptacles au niveau des deux pieds. Les réceptacles, ou bien ces réceptacles, ce sont des visicules qui sont orangés au niveau du pied mâle et qui sont verdâtres au niveau du pied femelle. Donc, bien sûr, ces réceptacles, ils sont formés par des conceptacles, comme vous le voyez. De même pour le pied femelle. avec la différence au niveau des conceptacles, conceptacles mâles, elles forment ce qu'on appelle un gamétocyste mâle ou bien un spermatocyste mâle. Au niveau du pied femelle, le conceptacle, elles renferment un gamétocyste femelle ou bien l'oogone. Bien sûr, le spermatocyste va nous donner des entérosoïdes qui sont apluides. Par contre, le gamétocyste femelle ou bien l'oogone, ça va nous donner un noosphère qui est également apluide. Donc, on a la formation des deux gamètes mâles et femelles. Donc, après quoi, on va assister au phénomène de la fécondation, c'est-à-dire la rencontre et la fusion des deux gamètes pour bien sûr nous former un zégote qui est dipluide puisqu'il est issu de la rencontre et la fusion des deux cellules qui sont apluides. Le zégote, après une succession de divisions méthodiques, va nous donner un embryon. donc l'embryon qui va se développer bien sûr et nous donner un fucus, une nouvelle plante fucus visicule. Donc, après avoir traité cet exemple chez les algues, on va traiter un autre exemple toujours chez les algues. Il s'agit en l'occurrence de l'aspirogyre. Donc, vous voyez, l'aspirogyre, elle est formée par, on voit ici nettement deux filaments qui, en apparence, ils se ressemblent mais dont le comportement sexuel est différent. Donc là, on a un filament mâle qui se comporte comme un mâle et on a un filament femelle qui se comporte comme un femelle. Là, on voit le processus de la reproduction, le passage du contenu de la cellule du filament mâle au niveau de la cellule du filament femelle. Voilà, on a une cellule mâle et une cellule femelle. Donc, la formation d'un zégote après la rencontre des noyaux des deux cellules. Là, on voit nettement la germination des zégotes et du but de la germination des zégotes pour nous donner un nouveau filament de spirogyre. Donc, en texte, on vous rappelle un petit peu comment se fait le processus de la reproduction chez la spirogyre. Voilà. Donc, maintenant, on va vous proposer le schéma concernant la reproduction de la spirogyre. Donc, la spirogyre, il faut le rappeler, c'est une algue qui est apluide avec deux filaments. Un filament mâle qui se comporte comme mâle qui contient des cellules mâles ou bien des gamètes mâles et un filament femelle ou bien celui femelle qui forme des gamètes femelles apluides. Donc, après le processus, après la rencontre ou bien le rapprochement des deux filaments et formation d'un pont de conjugaison, on assiste au passage de la cellule mâle, le noyau de la cellule mâle et la fusion avec le noyau de la cellule femelle lors du processus de la formation pour nous donner un zygote qui est dipluide à deux ailes qui va subir un ensemble de divisions mythotiques pour donner un zygospore apluide plus ou moins, c'est-à-dire moins qui va nous donner un filament femelle ou bien plus qui va nous donner un filament mâle. Voilà. Donc, vous voyez que le zygospore peut nous donner soit un filament mâle soit un filament femelle. Donc, maintenant, on va passer à l'étude de la reproduction. On va vous rappeler un petit peu la reproduction chez un autre type de plante. Il s'agit en l'occurrence des fougères. Comme exemple, le polypode, là, on voit le sporophyte qui est dipluide à deux ailes qui est formé par une tige souterraine. ce qu'on voit, c'est la fronde, la feuille de la spérogère la pelle et la fronde. Donc, dans la face inférieure de la fougère, on voit des amas de sporanges qui forment ce qu'on appelle des sauts. Voilà. Donc là, on a une photo du sporange, on voit nettement la libération d'une myospore qui est fluide. Et là, on a un autre organe qui est important dans la reproduction chez les fougères. Il s'agit en l'occurrence d'un protal qui renferme les organes reproducteurs mâles et femelles. Donc là, on a le gamétophyte hermaphrodite puisqu'il renferme le gamète mâle ou bien les organes reproducteurs mâles et femelles. Donc on va passer en revue un petit texte à résumer qui concerne la reproduction chez les fougères dans lequel on va traiter un peu l'appareil reproducteur mâle et femelle puis la fécondation. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la réalisation de schémas concernant la reproduction chez les fougères. Donc les fougères, la plante feuillée est diploïde. Donc ils forment ce qu'on appelle le sporophyte. Donc chez les fougères, la plante feuillée c'est un sporophyte qui est diploïde. Donc le fougère va produire dans la face inférieure des frondes ce qu'on appelle des sporanges. Je disais que le sporange c'est le fougère. Donc les fougères dans la face inférieure produisent des sporanges et ces sporanges produisent des myospores qui sont à pluides. Lors de leur germination vont produire un protal hermaphrodite à pluides puisque ils sont au sud de myospores qui sont à pluides. Donc ce protal puisqu'il est hermaphrodite donc il va renfermer des organes succiels mâles à pluides et des organes succiels femelles qui sont également à pluides. Les organes succiels forment ce qu'on appelle des entéridies au niveau des organes succiels mâles. Les organes succiels femelles forment ce qu'on appelle des archigones. Les entéridies vont produire des gamètes mâles ou bien des entéroseïdes. Les archigones vont produire des gamètes femelles ou bien l'osphère. Après quoi, on va assister à la rencontre et la fusion quand les conditions deviennent favorables des gamètes mâles et des gamètes femelles par le processus de la fécondation pour nous donner un zygote qui est diploïde. Bien sûr, ce zygote suite à une succession de divisions méthodiques va nous donner un sporophyte qui est diploïde qui reste au début parasite sur le gamétofite femelle mais après il devient indépendant du gamétofite. C'est-à-dire que le sporophyte des ploïdes devient indépendant du gamétofite. Maintenant, on va passer à un autre type de plantes qui s'agit en l'occurrence du mousse avec l'exemple de Polytric. Là, vous voyez les mousses avec les deux types de plantes. On voit ici nettement le gamétofite qui est la plante ou bien la plante feuillée et qui est sermentée par ce qu'on appelle le sporophyte, une sorte de tige qui renferme dans la partie terminale ou bien au niveau de l'extrémité une poche qu'on appelle sporange qui produit de spores et porcelats qu'on appelle des sporophytes. Donc, toujours, on va vous donner un texte concernant les appareils reproducteurs et puis après, bien sûr, la formation des organes, la formation des gamètes mâles et femelles au niveau des organes reproducteurs. On va passer au phénomène de la fécondation. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la réalisation de schémas concernant la reproduction chez les mousses. Donc, chez les mousses, on constate qu'il y a deux plantes feuillées qui diffèrent au niveau du sexe. on a un gamétophyte mâle qui est apluide et un gamétophyte femelle qui est également apluide. Le gamétophyte mâle présent dans l'extrémité des plantes feuillées des organes succédeux qui forment ce qu'on appelle des entéridies. Au niveau du gamétophyte femelle, dans la partie apicale, on a formation des organes reproducteurs femelles qu'on appelle les archigones qui sont apluides puisqu'ils sont produits par des plantes qui sont apluides. Les entéridies produisent des gamètes mâles et les archigones produisent des gamètes femelles. Après la formation des gamètes, on assiste à la rencontre et la fusion des deux gamètes par le processus de la fécondation, le retour de la dipluïdie, on aura la formation d'un zégote qui est dipluïde qui suite au phénomène du processus de développement par le processus de division méthodique, on va avoir ou bien il va se former un porophyte qui est dipluïde qui reste dans ce cas-là parasite sur le gamètes phénomène. Bien sûr, après la formation des sporophytes, bien sûr, le sporophyte dans la partie terminale va former ce qu'on appelle des sporanges. Ces sporanges, suite au processus de la myose, vont donner des myospores qui sont hapluides, ces myospores qui vont germer pour donner de nouvelles plantes de mousse. de mousse.